Bonjour, je suis Anne, Anne Niva sur Ravelry Instagram YouTube et ceci est le 21ème épisode de mon podcast. Vous avez vu ? J'ai un but ! Il fait froid ! On est vendredi matin, depuis mercredi après-midi, il pleut. On s'arrêtait un peu hier après-midi et puis là ce matin ça a repris. Ah, ça fait du bien, les températures sont en train de baisser, c'est pas une tempête. Mercredi après-midi, il y a eu une alerte tornade, quelques dizaines de kilomètres de Kiyokuk. Et nous on a eu juste de la pluie, même pas de vent, juste de la pluie. Mais vous voyez, un peu dans le genre orage quand même. Et hier matin, la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, c'était la pluie d'automne. Vous voyez ? La pluie normande. Voilà, je retrouve ma pluie normande. Ça s'est calmé hier et puis là ça a repris ce matin. Et oui, les températures sont en train de descendre gentiment. Alors dans un sens c'est super bien, dans l'autre sens, demain il y avait 5 bol. Enfin demain il y a 5 bol. A toute la journée. Temps prévu, 17 degrés et pluie. Voilà. On va prendre les parapluies avec nous. Puis on verra bien. 18 degrés ça va encore, mais limite c'est plus l'humidité. Puis c'est toute la journée, le premier match à 8h du matin. Donc ça veut dire départ vers 6h et quart dernier délai. Petit réveil à 5h et nuit, 6h et 15h et 15h. Qu'est-ce que c'est bien. Ça nous manquait. Hein ? Voilà, 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 voilà. Mais je peux remettre mes pulls. Donc celui-là c'était le ravello tricoté avec de la laine de, la laine vagabonde. Non, la pelote vagabonde, pardon. J'ai tricoté l'année dernière, février, mars, avril. Et c'est super agréable de le remettre après aussi, non ? Aujourd'hui je vais commencer par contre par la couture. Couture, tricot et puis ben capsule américaine. Je n'ai pas noté les noms. Bon, tant pis. Bref, je suis désolée. Donc couture, tricot et capsule américaine. Alors, couture. Couture, c'est surtout achat. J'ai cousu quelque chose. Mais c'est surtout achat en vue d'un projet assez costaud. Je vous explique. Dans un gros mois et demi, c'est Halloween. Et j'ai des enfants qui aiment beaucoup se déguiser. Il faut dire aussi que j'étais derrière eux puisque je leur ai fait beaucoup de déguisements. Surtout lise. Surtout lise parce que voilà, c'est vrai qu'avec une petite fille on peut s'éclater. Et puis Marc est un peu... Voilà, je lui propose parfois des déguisements. Et on voit que lui, les déguisements l'intéressent moins que ça. Il va falloir que j'en repars cette année. Je vais peut-être une idée de ce qui pourrait l'intéresser. Mais bon, on verra. Et donc, Halloween, c'est ce que j'ai expliqué aux enfants. Ici, c'est pas spécialement... Alors, si beaucoup sait se déguiser pour faire peur, mais pas que. Si vous regardez bien, dans les séries Halloween, les petits-enfants, ils peuvent être en fée, en princesse, en... C'est pas seulement des monstres. C'est-à-dire que quelque part, lesquels ont d'Halloween, pour nous, ça serait intégral. Bon, en fait, quasiment plus. Mais voilà. Donc, j'avais dit aux enfants que vous pouvez mettre les déguisements que vous avez déjà. Et lise là au retour, au tout début de la rentrée, à essayer ces déguisements. Qui sont un peu grands. Même ceux que je lui ai faits il n'y a pas si longtemps que ça. C'est du genre celui-là que je lui ai fait il y a deux ans. Que j'adore, qu'elle adore et qui est trop petit. Alors, j'avais fait cette robe. C'était l'époque où elle découvrait les livres. Les colombes du roi soleil. Je crois que cette robe, je vous l'ai montrée. Je suis même à peu près sûre parce que, ce matin, sur Facebook, j'ai vu que ça faisait au moins trois ans que je faisais des podcasts. Je pense trois ans et quelques jours en plus. J'avais dû commencer tout début septembre. Et cette robe a deux ans. Donc, je l'avais fait pour son anniversaire de neuf ans. Et en fait, pour la faire courte, ça c'était une jupe en soie. Voilà. Que j'avais acheté quand j'étais jeune et qui ne m'allait plus. De toute façon, dès le début, elle était mal coupée. Elle était très jolie. D'un très joli verre d'eau, mais elle était mal coupée. Et donc, je l'ai très légèrement diminuée. Il en restait un peu. Donc, je l'ai mis là, avec une dentelle dessus. Ce tissu-là m'avait été offert par une copine. J'en avais assez pour faire les manches, pour faire le corps et puis pour faire cette sorte de basque. En fait, sur cette robe, je n'avais acheté que la dentelle. Que la dentelle verte. Voilà, qu'on retrouve aussi là. Et alors, derrière, c'est des petits boutons. Voilà. Et que ma maman reconnaît. Ils étaient sur une robe que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais petite. Vraiment petite. Même pas à dos. C'était vraiment... J'étais petite. Et c'était... J'ai le souvenir de deux robes. Vraiment. Et il y avait l'une d'entre elles qui avait ces petits boutons. Un vert rose. Qui sont très jolies. Donc, je les réutilise. Je n'en ai encore. Donc, bref. Voilà. Elle l'aimait beaucoup. Mais elle ne lui va plus. Je lui ai proposé de lui en refaire une. Et de lui en refaire une dans les tons gris-blanc-noir. Pour que... Mais voilà. Vraiment. Comme ça. Gris-blanc-noir. Pour faire un peu fantomatique. Mais tout aussi. Voilà. Il ne va pas y avoir rien déchiré. Rien du tout. Donc, voilà. Quelque chose qu'elle pourrait mettre aussi à d'autres moments. Mais elle était ravie de l'idée. J'étais plutôt contente. Et... Excusez-moi. Je range la robe. Je plie un peu la robe. Je suis déçue, déçue. Qu'elle lui soit trop petite. Et donc, mercredi dernier. Alors, pas cette semaine. La semaine d'avant. Quand elle s'est fait installer ses... Son appareil dentaire. Excusez-moi. Ça, c'est vraiment le mot pour lequel j'ai du mal. Appareil dentaire. Je ne le dis pas ici. Je dis Bruey6. C'est ce qu'ils disent, quoi. Ce qui est dit en Américain. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à parler de... D'appareil dentaire. Donc, bref. Elle venait d'avoir son appareil dentaire. On avait un rendez-vous très tôt le matin. Ça me fait penser qu'il faut que je le... Je pense à appeler pour changer le prochain. Bref. Excusez-moi. Je... Je dévie. Et donc, on a fini relativement tôt. Un peu avant 10h. Ou vers 10h. Enfin, bref. Donc, j'ai proposé. Soit on rentre. Tu te poses un peu. Ou on rentre et tu vas à l'école. Elle était capable de dire oui. Ou alors, on va... On fait une grosse demi-heure. Et on va à Joanne pour choisir les tissus pour ta future robe. Elle a choisi les tissus. Je n'ai pas ma fille pour rien. Et donc, excusez-moi. Tout est en plastique. Voilà ce qu'elle a choisi. Alors, la partie... Je vais te reprendre en fait. Toute la partie... La jupe. Et la... Cette partie-là un peu... J'ai eu plus dentelle. Elle va être en gris. Alors, pour faire un peu soyeux sans me... Sans me ruiner. Parce que bon, là, c'était de la récup. J'ai acheté de la... C'est de la doublure. Voilà. C'est trop satin. Donc, joli gris. Et on posera par-dessus... Une dentelle noire. Donc, ça donnera... Ceci. C'est pas mon billet. C'est comme ça. Ça va être comme ça, c'est droit. Donc, voilà. Donc, la jupe aura deux épaisseurs. Contrairement à celle-là. Et toute la partie manche... Je vais vraiment refaire le même genre. Et cette basque sera dans ce tissu blanc à poids argenté. Voilà. Et pour la dentelle... On a trouvé une dentelle argentée. Qui va faire... Excusez-moi. 30 secondes. Je mets... Je ne sais pas que ça soit Marie. Non. Tac, tac, tac. Hop. Silence. Voilà. Donc, voilà. J'ai... Alors, là... Hier, elle m'a demandé... Maman, tu vas la faire quand, ma robe ? On n'est pas trop dans l'urgence, quand même. Et puis, quand je m'étais mis à faire sa robe, la première, je crois qu'en moins de deux jours, ça avait été fait. Là, j'aurais un peu plus de travail parce que déjà, il faut que j'arrive à trouver le patron. Parce que, dans la première, j'avais utilisé un patron des déguisements de les intemporels, les contes de faits intemporels ou quelque chose comme ça, d'Essery de Le Provo. Mais c'était lui disant, elle lise, voilà. Et ça ne lui a plus du tout. Donc, je vais regarder dans mes burdages. Je dois en avoir qui... Je sais que j'en ai un qui ressemble un peu à ça après. Voilà, je modifierai un peu. Mais, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Puisque, voilà. Je sais que... Voilà, il faut juste que je me lance. Bon, je le sens. Et, il va falloir que je propose... Enfin, voilà. Je veux aussi proposer à Marc un déguisement. C'est une petite idée de ce que je vais lui proposer. Et ça, c'est très bien parce que ça fait un lien avec la suite. En fait, là, Marc est en train de redécouvrir Harry Potter. Et ça tombe très bien parce que moi, je fais partie... Je vais... Voilà. Sous... Ben voilà, je vous laisse deviner. Aux couleurs de Poufsouffle. Donc, à Johan. Voilà, pendant que j'ai acheté C'est la Chaporise. Et moi, je me suis fait un petit plaisir. En achetant un bout de tissu aux couleurs de Poufsouffle. La Flapuf. J'ai pris aussi un tissu jaune. Puis un petit tissu comme ça. Et dans l'après-midi, je me suis cousu un sac qui sera parfait pour le tissu. Alors, le sac, ce n'est pas du tout un modèle à moi. Je l'ai acheté parce que... Voilà. Je voulais quelque chose comme ça dans ce genre-là. Grand, etc. Et il n'était pas question que je m'embête à faire un patron. Voilà. Que ça ne marche pas. J'avais envie de faire de la couture très rapide. Et donc, j'ai pris le patron sur... J'ai acheté le patron sur Etsy. C'est... La boutique, c'est Indigo Bird. Et c'est le Léa. L-E-A-H. J'ai acheté en fait un... Un ensemble de trois patrons. Les deux autres, me semblant, qui étaient proposés avec ceux-là, étaient dans un pas. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les différents patrons sont en différentes tailles. Donc, là, j'ai fait la grande taille. Et j'ai deux tailles plus petites. Voilà. Le... Les explications sont bien. Bon, elles sont en anglais, mais elles sont bien. Les photos... Là, il y a une chose que je reproche, c'est que vous avez le patron. Normal. Vous avez les explications, vous avez le patron. Et le patron, là, c'est que des rectangles. Je ne vais pas les... Imprimer le patron pour des rectangles. Et il y a un truc qui est bien, c'est que dans les explications, il y a le... Un plan de découpe. Si on ne veut pas utiliser les patrons. Donc, en fait, si on ne veut pas les imprimer, on a juste à couper. Et ça, je trouve ça génial. Sauf que... Vous avez... Ici... Une... Une fente que vous laissez. Et que, ben là, elle n'explique pas où il est. On ne sait pas quelle hauteur c'est. Le seul... Petit truc. Il y a ça. Il y a le fait que... Je trouve que cette partie-là est un peu trop grande par rapport à la partie basse. Elle mériterait quelques centimètres de moins pour avoir quelque chose d'un peu plus... À mon sens, hein. À mon sens. Que ça soit un peu plus équilibré. Et puis, j'ai fait une... Une bêtise, si on peut dire. J'ai eu du mal parce que... Le tissu aux couleurs de Poufsouffle est très fin, quasiment transparent. Et donc, j'ai voulu... Quand je l'ai... J'ai mis le tissu jaune. J'ai décidé... Pour avoir un peu plus de... De tenue. Pour donner un peu plus de tenue au sac. J'ai fait un... Je l'ai très légèrement... Moltonné. Pour que le molton tienne. Voilà. J'ai... J'ai... J'ai piqué ici. Et... Ben... Déjà, ça m'a fait une surépaisseur. Et puis, le tissu intérieur a un peu bougé. Enfin, bref. Quand j'ai cousu l'extérieur à l'intérieur, C'était pas top. Et alors, quand j'ai fait la surpicure ici, Pour pouvoir passer le fil. Il y a des endroits où il y a des plis. Alors, ça va. Quand c'est fermé, ça se voit pas du tout. Voilà. Il fait très bien comme ça. Je pense que j'en referai d'autres, mais pas moltonné. Ou alors, avec du tissu déjà moltonné. Mais même, je ne le pense pas. Donc... Donc, voilà. Et c'est pour ça, voilà. Je pense que je proposerai à Marc un déguisement d'élève Poudlard. Une cape... Une cape noire. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser. Je vais proposer ça. Bon, lui, il m'a déjà dit, mais maman, pourquoi tu n'as pas pris Gryffandor ? Parce que j'ai pris beaucoup souffle. Ils ont des cookies. Voilà. Et alors, dedans, je vais vous le montrer maintenant. Je ne vais pas le faire tout de suite. C'est un des futurs projets, justement, que je compte faire pour le Nittich. Je vous en ai déjà parlé, mais... Mes pelotes de Kidmoer, qui ne sont pas du Kidmoer, qui sont de l'Alpagassois. Que j'avais acheté pour faire un... El Conde Favorito, avec le très joli laine bleuté de Laurence. Je ne savais pas quoi en faire. Et je vais, en fait, l'utiliser pour en faire un châle à lise pour sa robe d'Halloween. Alors, bien sûr, hier soir, je me suis dit, il faut que je note le nom du patron que je veux faire. Et j'ai oublié. Je sais exactement... Attendez. Je sais aussi que je l'ai dans mon Ravelry. C'est le premier châle à dentelle que j'ai fait. Donc, voilà, c'est... Je l'ai fait... Ça remonte, je l'ai fait quand j'étais enceinte de marque. Et c'était l'époque où il était très, très à la mode. C'est le Birch. C'est le Birch. C'était un pull, c'est un pull triangulaire. Normalement, on monte 299 mailles et puis après, on diminue. Et donc, c'est souvent un châle qui a été tricoté en quid mohair, je sais. Celle de Rowan. Montée 299 mailles. Voilà. Bon. Avec de la dentelle, en plus, première fois. Donc, je ne l'avais pas fait. Je ne le faisais pas. Il me faisait très envie, mais je ne l'avais pas fait. Jusqu'à ce que je tombe sur des explications pour le faire à l'envers. Le Birch, c'est un patron gratuit. Et quelqu'un avait eu l'idée de le faire à l'envers. Donc, on commence par trauma et puis... Et les explications étaient en anglais et en allemand. Et à l'époque, je les avais traduits en français. Si vous allez sur Ravelry et vous tapez Birch à l'envers. Alors, ce n'est pas à l'envers, d'ailleurs. Bref. Si vous tapez Birch, vous avez ces deux-là. Et... Comment dire ? Salon français, vous tombez sur mon ancien... Mon ancien, ancien blog. Il n'y a plus que ça. Donc, voilà. Pas tout de suite. Et je vais le faire... Je le tricoterai avec des très grosses aiguilles. Je pense aller sur du 5 ou 6 pour faire quelque chose de vraiment allégé. Un peu... Alors, on l'aura, même si je le fais sur du 4. Mais j'ai aussi envie d'utiliser pas mal de laine. J'ai quand même eu 8 pelotes. Sans prendre en plus trop de temps. Donc, voilà. Grosse aiguille, ça va faire quelque chose de très grand. Et... Donc, pour mettre avec son... Voilà. Donc, le Nidich... Je vais en parler parce que ma maman... Enfin, je sais pas. Au moins, ma maman ne sait pas ce que c'est. Ça a été proposé l'année dernière sur Ravelry. Par Trico et Stitch. L'idée, c'était de tricoter aussi... Autant que possible. Pendant deux semaines. Des matchs. C'est en fait, un mélange de Quidditch et de Trico. Et donc, voilà. On est divisé en différentes maisons. Et... A chaque maison se rencontre. Donc, il y a 4 matchs de poules. Puis les demi-finales. Puis la finale. Et l'année dernière, j'avais hésité. Et en fait, j'avais hésité trop longtemps. Donc, j'avais pas pu m'inscrire. Et voilà. Je m'étais dit que... Cette année, je sauterais dessus. J'ai sauté dessus. Il y a eu beaucoup de monde. Je crois qu'ils ont... Ils sont passés de 100 à 150... De 100 à 150 inscrits par maison. Ce qui est assez énorme. Et le premier match commence... Alors... Pour vous, cette nuit à minuit. Enfin, voilà. Le samedi 8 à 0h du matin. Mais avec le décalage horaire. Moi, il sera 5h cet après-midi. Parce que là, je filme. Il est 10h ici. Il est 5h chez vous. Donc, à partir de 5h, je vais pouvoir tricoter pour le Nittich. Ce qui fait que... Ces derniers jours, j'ai fini pas mal de projets. Alors déjà, le premier projet que j'ai fini, c'est le Lili-Pili. Le Lili-Pili, je l'ai fini vendredi dernier. Surtout parce que samedi, je voulais commencer le Liken. Puisque ça en vient avec une copine. Donc, le 5h jeudi et vendredi dernier, j'ai tricoté. C'est aussi pour ça que j'ai mis tant de temps à mettre ma dernière vidéo en ligne. Parce que j'ai filmé jeudi. Et après jeudi-vendredi, j'ai essayé d'avancer au maximum. J'ai réussi à le finir. Je vais vous dire que j'étais contente. Mais ce qui fait que je n'ai pas pu prendre le temps de mettre en... d'éditer la vidéo. Et puis samedi, dimanche, lundi... C'était férié, lundi. Donc samedi, dimanche, lundi, long week-end. Je ne me suis pas mis derrière l'ordinateur. Et donc je n'ai pu le faire que mâtre. Bref. Donc j'ai fini mon Lili Pili. Et il est long. Et il est long. Il fait 2m par 60cm. Donc largement... Alors il n'a pas du tout, du tout, du tout avec ce haut. Soyons clairs. Mais pour le coup, j'ai vraiment l'étole que je voulais. Puisqu'il descend... Non ? Oui, non, je n'ai rien à dire. Excusez-moi, je vous ai donné le mail de mer. Oui, il descend vraiment beaucoup. Il descend vraiment beaucoup. Ben oui, là, je peux faire... J'ai encore tout ça. Sur une... Ah oui, merde, ça j'ai oublié. Sur du... Sur une robe noire. Ça sera juste super. Donc voilà. Pour le bloquer, je l'ai juste posé par terre. Je l'ai mouillé. Je l'ai posé par terre. J'ai pris ma règle japonaise que j'utilise normalement pour couper les tissus bien droit. C'est une règle normalement pour pas de short qui fait 60cm de large. Et donc, j'avais posé le li-pili. Je l'avais un peu étendu. Et après, je suis passée avec ma règle de 60 pour être sûre qu'il fasse 60 partout. Parce que sinon, il allait passer de 70 à 50. Je voulais quand même qu'il soit un peu rectangulaire. Et je suis très, très, très contente de ce tricot. Mais alors, vraiment contente de l'avoir fait. Je ne refais pas souvent de modèle. Mais alors, celui-là, je suis vraiment contente d'avoir fait. Les laines vont très bien ensemble. Voilà. C'est vraiment une grande... Je ne vous en reparle pas de ce que des modifications que j'ai faites. J'en ai parlé. Pour aller très, très vite quand même. Normalement, il va sur le côté ambié. Je n'ai pas fait d'immunition d'augmentation de chaque côté. Et j'ai essayé d'utiliser au maximum mes laines. Et je peux vous assurer qu'il n'en reste pas beaucoup. En rajoutant du mousse, des rayons de points de mousse à la fin. Et de la dentelle à la fin également. Disons que la deuxième partie de dentelle est normalement beaucoup plus petite. Et moi, je me suis rangée pour qu'il soit symétrique. Voilà. Et il est doux. Donc, j'ai fini ça. J'ai également... Alors, attendez, ça je vais enlever. J'ai également repris le pull de l'homme. Alors, le pull de l'homme. Là, il y a 15 jours, je vous disais que j'avais fini et que ça n'allait pas. Parce que je l'avais bloqué, j'avais réussi à gagner en largeur. Mais ce qui faisait que l'encolure était trop grande. Ça, c'était le moment où je l'avais présenté. Et en fait, j'ai décidé le jour même de carrément... De le rebloquer. Donc, je l'ai rebloqué. De façon à ce que le col soit plus court. Je le passe à mon mari une fois qu'il est sec. Et là... Le col, ça allait bien. L'encolure, ça allait bien, mais bien. Le corps était revenu un peu serré. Et surtout, il avait gagné 7 cm de manche. Les manches, il y avait 7 cm de plus. Je l'ai donc bloqué une troisième fois. En utilisant un pull que je l'avais déjà tricoté. Pas le même, un autre pull. Le trompeur. Et donc, en disant, le corps doit être large comme ça. Donc, je l'ai bloqué pour qu'il soit large comme ça. Et les manches, il faut qu'elles soient longues comme ça. Donc, j'ai tout repris. Et là, c'est allé. Mais l'encolure était trop. Donc, hier, j'ai repris l'encolure. Donc, j'ai déjà commencé par défaire l'encolure. Ce qui n'est pas très pratique. Puisqu'on commençait par l'encolure. Et c'est sûr, en effet, dans ces cas-là. Bon, bref. Je l'ai défait. J'ai repris toutes mes mailles. J'ai commencé par faire 4 rangs. J'ai continué le raglan, en fait. J'ai diminué le raglan. Les 4 raglans de 2 fois. Et une fois ces 4 rangs faits, j'ai tricoté 2 mailles. 2 mailles ensemble. 2 mailles, 2 mailles ensemble. En suivant, en plus, j'ai commencé en même temps les côtes. 7 rangs de côte. Et là, l'encolure. Alors, là, j'ai essayé. Mais c'est pas possible, je comprends pas. C'est là, il est de nouveau... L'encolure, ça va. Mais le corps, il a de nouveau rétréci. Et les manches aussi. Oui, ben oui, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, je sens qu'il va falloir beaucoup le mettre. De toute façon, vu comment il colle... Je vais encore le bloquer. Je vais encore le bloquer. Et puis, ça ira bien. Voilà. Un peu plus agressif. Là, parce que j'avais juste posé. J'avais pas... Je l'avais pas... Je vais venir poinçonner. Enfin, voilà, mis mes peines de blocage. Mais... Mais voilà. En tout cas, il est fini. J'ai juste ce petit fil à rentrer. Et ce des manches. Je les avais pas rentrés. Je voulais leur essayer pour être sûre que les manches ne soient pas trop grandes. Donc, voilà. Ah non, mais ce pull-là, ça aurait été quelque chose. Il n'empêche que je dirai, la prochaine fois, quand je te propose un modèle de pull, je reste au modèle de pull. Un pull qui a été validé. Tant pis, je reste dessus. C'est peut-être le même. Mais ça va bien. Là, je me fais... Je peux dire que je me fais des cheveux blancs à cause de ce pull-là. Mais bon, quand même. Bref, celui-là est fini, fini. Autre projet fini, fini. Les chaussettes de marque. Là aussi, hier... Tu fais... Tu te débarrasses de ces chaussettes. Et j'ai fait, donc, des talons à pré-cours. Alors, j'avais le... J'avais pas marqué à côté de moi. J'avais l'empreinte de son pied. L'empreinte de son pied que j'ai grâce au... Fischlip Kissil. Le patron du Fischlip Kissil. Autant je n'aime pas ce talon-là. Autant j'apprécie toutes les pages d'explications qu'il y a autour. Pour savoir comment utiliser le... Comment avoir... Faire un patron du pied. On le reporte, hein. Mais savoir où est-ce qu'on commet la... Le talon en rang à cause, etc. Bref. Le pied de main... L'empreinte de pied de marque avait un an. Donc, je m'étais dit, je vais faire... Je vais commencer... Le talon, après coup, à 3 cm du bord. 3 cm du teint. Comme le pied avait... Voilà, il a grandi quand même. Je l'ai fait à... Entre 2 cm et 2,5 cm. Et j'ai bien fait. Il n'y a rien de trop. Et donc, il aurait une chaussette... Pas trop, trop haute. Mais, voilà. Je l'ai fait les deux. Et il était super content. Et moi aussi. Donc, voilà. Un projet en moins. Voilà. Qui traîne dans mon... Donc, en fait, ce qui traînait dans mon... Les projets commencés et pas finis. Dans mon... Dans mon panier ouvrage qui est en haut. C'était surtout ces deux-là. Alors, il y a également un projet. Le full summer de marque qui n'a pas... Auquel je n'ai pas touché. Ça va être un des projets que je vais avancer pendant le premier, la première partie, le premier tour. Sauf que, quand je vais vous parler du lichen, j'ai fait... Quand j'ai tricoté... Quand j'ai commencé le lichen, j'ai fait un peu... J'ai dû faire... J'ai pas trop le choix. Un peu de... Magic Loop. Bon. Définitivement, je déteste ça. Je me débrouille un peu mieux, mais je déteste toujours ça. Donc... Voilà. C'est pas question que je fasse le... Les manches en Magic Loop. J'ai donc commandé des aiguilles double pointe 3,25. Que je n'avais pas. J'espère qu'elles vont arriver aujourd'hui. Pour que je puisse l'avancer un peu demain. Soit le vol. Une manche. C'est pas mal. Voilà. C'est un peu... La manche, c'est un peu le tricoté. Je trouve que c'est un peu le zéro cerveau. Bien. Bien, bien, bien. Enfin, voilà. Sinon, si vraiment elles n'arrivent pas, ma foi, je ferai un peu de Magic Loop. Pour les commencer. Mais elles devraient arriver aujourd'hui. Elles étaient censées arriver hier, ces aiguilles. Et... Ça m'étonne aussi un peu. Elles arriveront aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, voilà. Je vais tricoter ce projet. Je vais avancer un peu ce projet. Et puis, hop. Un projet. On a commencé. Je vous ai dit, j'ai commencé le lichen. Alors, le lichen, je le tricote avec de la laine. R de laine, de la fingering, R de lune, coloris cailloux. Très joli, coloris. Très, comment dire ? Passe-partout. C'est pas passe-partout. C'est quoi cette mèche ? Très discrète. Voilà. Qui va aller avec beaucoup de choses. Surtout avec mon... J'ai un gilet roux. Le... C'était le... Storm Mountain. J'avais tricoté... J'avais fini fin 2007. Je crois bien. Fin 2017. Fin 2017. Ou fin 2016. Je sais plus. C'est pas grave. 2016, 2017. Je crois. Bref. C'est pas grave. Il y aura un très beau rouge. Et il y aura très bien avec ce... Donc, le lichen. C'est un modèle de Nadia Catain-Léchelle. qui est addictif. Addictif. Tellement addictif que j'ai vraiment du mal à ne pas le lâcher. En fait, l'addictivité vient de ses torsades puisqu'on le voit vraiment avancer. Donc, je l'ai commencé samedi dernier dans la voiture puisqu'on était allé à Iowa City. Et... C'était pas la meilleure idée de l'emmener à Iowa City parce que... Enfin si. La première partie, vous commencez par l'encolure. Ça se voit. Et on fait... Hop. L'encolure en côte. Donc là, ça va. Puis après, vous avez commencé le corps et donc vous commencez avec des... rangs raccourcis. Et c'est là où c'est un peu tricky. C'est que... Vous commencez les rangs raccourcis et vous commencez aussi les torsades. Et donc, il y a deux torsades que vous faites. Vous devez travailler à l'envers. Alors, c'est très très bien expliqué. Mais c'est vrai que pour le coup, prévoyez pas de faire cette partie avec du bruit autour de vous, un tricoté ou quoi que ce soit. Même moi dans la voiture, c'était limite. D'ailleurs, je me suis bourrée. J'ai arrêté... Voilà. J'ai défait. Et je l'ai repris le soir. Mais c'est vraiment sympa. Une fois que les rangs raccourcis sont passés, vous faites des raglants. Et là, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de difficulté. En plus, à partir de ce moment-là, quasiment la torsade vous est rentrée dans la tête. Et là, j'ai fait la séparation manche et corps. Et donc, c'est le modèle. Je pense que je vais sur beaucoup tricoter celui-là. Et donc, j'ai dû faire du magic loop là parce que je n'avais que cette paire d'aiguilles. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je devais finir le Lillipili. Absolument. Là, c'était au début du voyage, je finirais le Lillipili. Enfin, j'en avance comme un maximum. Et assez rapidement, je m'assois. C'est que non, non, non. Il fallait. J'étais obligée de finir le Lillipili parce qu'en fait, j'ai tellement de... Comment ça s'appelle ? De câbles sur le Cool Summer que je n'en avais pas. j'en avais plus assez pour mettre le lichen sur mes aiguilles. Ce n'était pas les aiguilles qui me faisaient problème. C'était vraiment les câbles. Ou alors si j'avais des câbles de 120 ou 150. Ce truc, voilà, pas... Je suis... Je suis... Honnêtement, là, je ne peux pas l'essayer mais je n'ai pas trop à tirer les... à pousser les mailles et c'est pas mal. Donc voilà, c'est ces deux projets-là que je vais avancer. Je vais essayer d'avancer au maximum pendant le tournoi de Nittich. Donc celui-là, je ne vais pas pouvoir y toucher pendant 5 heures. 7. C'est à 5 heures, c'est l'après-midi, Lisa. Plagnez-moi. Plagnez. L'idée de tricoter au temps, c'est de rapporter des points à sa maison. Et on peut rapporter quelques points supplémentaires en tricotant soit un... Comment dire ? Un projet lié, totalement lié à Harry Potter. À l'univers d'Harry Potter, pardon. soit un projet avec les couleurs des maisons. J'en ai profité mercredi. Je suis allée à la bibliothèque de Kiyokak où je savais qu'il y avait ce livre-là. Voilà, c'était un peu le livre obligé. Je suis désolée, il y a des reflets parce que tout est allumé. pour éviter d'avoir trop d'ombre derrière, j'ai allumé ma lampe lumière du jour. Elle est vers le haut parce que sinon, ça m'ébluirait. Mais on voit bien les reflets. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Moi, je vais aller... Voilà, je veux quand même... L'idée pour moi, c'est quand même d'avancer au maximum mes autres projets. Donc, je vais me contenter de faire... Où est-ce qu'ils sont ? Voilà. Le facteur qui vient de passer. Il y a la factrice qui est passée. En fait, on a deux... On a une boîte à lettres sur la porte de la maison. Donc, ça arrive directement à l'intérieur. Et quand c'était un cellar, on avait des facteurs qui étaient là à l'époque. On m'a dit si vous ne pourriez pas mettre une boîte à lettres le long de la route. Ce serait plus simple. Bon, depuis, on a changé de facteur. Alors, ils sont venus nous voir quasiment chacun en disant « Ah, ça ne vous dérange pas si on le fait directement chez vous ? » parce qu'en fait, nos deux voisins, on doit avoir des voisins pas à côté parce qu'eux aussi sont sur le bord de la route mais voilà. Ça arrange plus d'avoir directement dans la maison. Donc, plutôt que de faire maison-route, maison-route, ils nous mettent tout devant la maison. Elle est passée juste devant la fenêtre qui est de l'autre côté. Elle m'a bien regardée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà. J'étais obligée de rigoler. Donc, voilà. Je vais faire des petits... Comment ça s'appelle ? Bookscarves... Des... Ah ! Des marque-pages. Voilà. On forme deux petites écharpes aux couleurs des maisons. D'autant que c'est un orange... J'en ai pas tant parlé avec ça du nittige. J'en ai parlé un peu avec grise mais pas plus. Et marque... avant qu'on porte à Iowa City. Je leur ai dit vous prenez un livre. Maman, j'aurais le droit de lire le quatrième... De commencer le quatrième Harry Potter. Alors, il faut savoir que j'ai lu Harry Potter... J'ai commencé... Les trois premiers étaient sortis. J'ai lu le premier qui ne me fait pas spécialement intéresser. Puis, j'étais au Canada. En fait, j'ai lu le premier parce que j'étais... C'était juste avant de partir au Canada. Justement, j'étais un peu déprimée de partir. J'avais 20 ans. Je partais trois mois à l'autre bout du monde. Ça me faisait un peu drôle. Au dernier moment, je lui ai dit... J'ai fait une connerie, là. Et maman avait été allée dans un libraire jeunesse et il m'expliquait un peu. Et la fille a passé le premier temps dans la République en disant ça devrait lui plaire. Honnêtement, le premier ne m'a pas plus plu que ça. Et puis, quand je suis arrivée au Canada, je n'avais pas compris qu'il y en avait plein en fait. Et j'ai vu le deuxième et le troisième. Je me suis dit « Tiens, j'ai plus rien à lire. Je vais les acheter. » Et là, par contre, j'ai été bien accrochée et j'ai eu le quatrième et sorti en anglais trois jours avant que je reparte du Canada. Donc, je l'ai acheté en anglais. C'était le premier livre que je lisais en anglais. Je l'ai lu en trois jours. Enfin bref. Et là, j'ai vraiment été complètement attrapée. Je les ai achetées en anglais et puis en français. Et donc, je m'étais dit « Les enfants... » Enfin, quand j'aurai des enfants parce qu'à l'époque... Voilà, je connaissais toujours Stéphane. La septième est sortie un peu après Nade-Saint-Élise. Bref. Quand les enfants seront en âge de les lire, déjà, j'attendrai un peu qu'ils soient un peu grands et puis, ils les auront un tous les ans. Donc, ça, c'était la série « Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. » Donc, Parc me fait avec ses grands yeux « Je peux dire « Catherine, à Mary Potter, s'il te plaît, maman ? » Normalement, c'était « Non, tu le liras l'année prochaine. Tu l'auras à tes 10 ans. » Je vais lui dire « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'il pourrait le lire niveau ce qu'il y a dedans ? » Et je fais « Pourquoi il pourrait lire le quatrième alors que moi, j'attends toujours le sixième ? » Je fais « Ok, allez chercher le quatrième et le sixième. Allez lire. » Marc est dans le quatrième. Lise a lu le sixième. Excusez-moi, je suis obligé de rire. Elle a lu le sixième, donc elle a commencé samedi. Elle l'a fini mercredi soir. Et il faut savoir, alors moi, à partir du quatrième « Harry Potter, quatrième, cinquième, sixième, septième, je pleure à chaque fois. » Voilà, sur la fin, dès qu'il y a quelqu'un qui passe la main à gauche, je pleure à chaque fois. Et puis, Lise lille le quatrième, je fais des gaffes, elle me fait « Non, 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 t'es pas triste là quand les parents ils sont réapparus, quand c'est le quatrième ? » Non, non, cinquième. Non, mais là, mince, Cyrus, quoi, le parrain de Harry qui meurt. Non, non, on a un petit bonhomme. Bref. Donc là, il était en train de lire le sixième. Et puis, avec mon mari, il joue un peu au magic. Mon mari essaie de les faire découvrir donc ils ont les décarts. Bref, Lise venait de faire une partie et puis, Marc en commence une avec son papa. Et il fait « Ah, Lise, tu viens la voir ? » Et là, Lise fait « Oui, 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 j'arrive, attends, je finis mon chapitre. » Et moi, j'étais en train de tricoter mon lichen tranquillo dans un coin du canapé donc elle, elle s'assied. Je suis désolée, je suis obligée de rire. Elle avait la réponse. De l'autre côté du canapé, il lui restait quoi ? Il lui restait une demi-page. à lire et puis d'un coup, j'entends « Non ! » Et je jette un regard. C'est pas marrant du tout. C'est le moment où Numbledore mord. Et là, « Plain ! » C'était particulier. Je suis horrible. Mais c'était... Jusqu'à là, c'était « Ouais, même pas. Maman, mais pourquoi tu pleures ? » Et là, il n'y avait plus personne. Bref, donc j'ai dû la... Je l'ai réconfortée en essayant de ne pas trop rigoler parce qu'il y avait aussi le... Voilà, ce « Non ! » la tête qu'elle avait, on voyait vraiment qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Du tout. Et ça m'a... Voilà, c'était moi aussi, je m'y attendais... Je crois bien, je m'en rappelle plus, mais voilà, elle s'y attendait pas du tout. Du tout. Donc voilà, l'incrédulité totale. Donc la réconfortée, sans faire comprendre dans son différence qu'il allait se passer. Nous en... Il faut que je le garde. Oh, je vais... Il ne faut pas qu'il le sache. Enfin, voilà. Et Marc, il est dans le quatrième et il est revenu... C'est le mercredi, je le dis. Peut-être le jour même. Il est revenu avec le deuxième en anglais qu'il a emprunté à la bibliothèque de son école et qu'il est en train de lire. Limite, il a lâché le quatrième et il est en train de lire le deuxième. Je lui ai dit parce que je les ai tous en anglais. Je crois qu'il manque le troisième. Écoute, si tu t'y mets en anglais, tu as le droit de tous les lire à la suite jusqu'au septième. Alors, si ça peut faire dire de l'anglais, vas-y. Je lirai bien le sixième en anglais et puis après le septième. Ah, pas souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tant pis. J'aimais bien ce côté quand je les ai lus, je devais attendre. Vraiment. Et là, ils ne s'y attendront pas. Je trouvais que c'était ça aussi qui faisait partie. C'est on a fini, il faut attendre. Quand est-ce qu'il sortira le prochain ? Voilà. Et puis le dernier, c'est fini, il n'y en a plus. Maintenant, il y a le huitième. Mais voilà, il n'y en a plus et c'était cette attente que j'avais bien aimée et que j'avais envie de leur passer. Mais en fait, ce n'est pas grave qu'ils les lisent, surtout si c'est en anglais. Et puis en plus, comme ça, après, on pourra essayer de regarder les films. Là aussi, en anglais. Bref, voilà, et en plus, ils me donnent envie de lire lire, mais en anglais. Voilà. Je pense qu'on va tous lire. Ce qui fait que je reviens au Nittich, j'ai regardé dans mes restes de laine pour faire les couleurs, différentes couleurs des maisons. Et, donc on remarque les griffes en d'or. On ne va pas se pleurer. J'avais de la laine, en fait, j'avais mes les restes et surtout mes échantillons de mon silver tweed tricoté en pimprelaine. C'était à chez Tomarco. On a un très joli rouge bordeaux avec des restes de mon brissement des feuilles mortes un peu dorées. Donc voilà, pour faire une petite marque-page aux couleurs de griffes en d'or pour Marc. ça, si on n'appelle pas ça des restes, je ne sais pas ce que c'est. On est d'accord ? Ensuite, pour Serpentard, je vais penser à ce verre-là qui est plus vert que ce qu'on voit la plus claire que ce qu'on voit en général. Mais j'ai un gris tirant légèrement sur le verre. Alors ça, c'est des restes, c'est de la laine de la fée file. Et ça, c'est un reste c'est de la pimprenelle aussi de Laurence de Fourfour et Capucine. En fait, j'avais repris un châle et j'avais dû détricoter un peu et je l'ai gardé. Donc voilà, ça serait pour Serpentard. Il n'y en a aucun qui en voudra, mais ce n'est pas grave. Je n'allais pas laisser Pouf Souffle tout seul, surtout que j'ai un très beau jaune avec du gris clair. Et j'ai enfin Lise hésite entre Serpentard et Pouf Souffle. Et donc, alors, Serpentard, le début, je m'étais dit voilà, ce gris, ce bleu et ce gris, mais le bleu en fait est très très clair. Et j'ai aussi celui-là et ça fera bien mieux. Voilà. On est d'accord. Celui-là fera mieux. Il ne faut pas que j'en utilise trop parce qu'il a un projet derrière tandis que celui-là n'avait pas de projet donc ça ne m'a rien arrangé. Mais ce n'est pas grave, ça fait mieux comme ça. Donc, il y a trois matchs de poules plus la demi-finale plus la finale que ce soit grande ou petite. Donc, ça me fait déjà une écharpe pour chaque projet. Pour chaque match. voilà. Et il y aura pour le dernier un petit vif d'or avec le jaune de Poufsouffle et puis un reste de laine c'est de la Hedgehog. Celle-là, c'est de la Hedgehog d'un châle que j'avais testé pour ma copine Agley. Donc, voilà. Quasiment, je m'aperçois que à part le vif d'or dans chacune des autres il y aura un peu de grêle de laine et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc d'ici quelques heures je vais tricoter, tricoter, tricoter pour le Hedgehog. Voilà, 51 minutes. J'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens. Pour oublier, je me suis moquée d'elle. Donc, la capsule américaine. Déjà, je vous m'excuserai, vous avez vu une petite coupure, c'est que quand j'ai commencé à en parler, ça partait dans tous les sens. Donc, je me suis arrêtée, j'ai fait une pause et je reviens pour en parler. Dans mon précédent épisode, je vous ai demandé des idées parce que je commençais à être un peu à court. Et deux d'entre vous m'ont parlé, alors c'est Marie-Claire si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Je suis désolée. Oui, c'est ça, Marie-Claire et Minimiam. En fait, vous avez posé deux questions totalement différentes mais qui ont un lien. Marie-Claire, tu me demandais comment les entre autres comment les Américaines si elles tricotaient plus ou moins que nous et comment elles se transmettaient. Est-ce que ça allait comme en France de mère en fille par famille ou ce qu'elles apprenaient elles-mêmes. Et Minimiam, si je me trompe là, tu me parlais des familles comment c'était comment en fait, je vais avoir du mal quelque part à vous répondre. Je vais vous faire des réponses de Normand parce que j'ai du mal à rencontrer des gens ici. Les small talks ils savent très bien faire les maïcs. Très très bien. C'est très facile. je vais au supermarché la caissière va me papoter un peu. Pas énorme mais bien plus qu'en France. La coiffeuse c'est la même chose. Moi qui ai beaucoup de mal à faire ça je commence à être pas mal. Je trouve que quelque part les américains sont plus faciles d'accès en tout cas ceux du Minimist vont plus facilement vous parler. Et ça amène des choses très jolies. Je veux dire là en quelques semaines je me suis fait complimenter deux fois sur mes vêtements aussi par des dames pas par des messieurs ou voilà c'était ah j'aime beaucoup votre robe. En plus quand c'est moi qui l'écoute j'essaie un truc que j'ai jamais eu en France et que je ne ferai pas en France. Je n'irai pas j'aurai beaucoup de mal. Peut-être qu'un jour je ferai parfois je me dis j'aimerais bien savoir l'acheter j'aime bien sa robe mais voilà toujours je me dis mais est-ce que ça va pas être mal pris enfin bref. Donc je pense que pour ça en tout cas en tout cas là aussi toujours dans le milieu ouest américain ils ont un aspect beaucoup plus par contre pour aller creuser en dessous c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que ils ont un aspect très je ne vais pas dire superficiel c'est pas ça que je veux dire mais je pense que pour pouvoir dire de telle ou telle personne c'est vraiment ma copine c'est beaucoup plus dur qu'en France au softball voilà on va avoir des discussions quand j'ai sorti mon tricot il y a quand même un regard relativement bienveillant alors Stéphane dit non non ils savent nous mettre à l'aise ouais mais moi ça revient un peu au même je trouve ils ont un regard bienveillant voilà quand j'ai sorti quand je sors mes aiguilles au softball il n'y a personne qui me regarde mal peut-être qu'ils disent elles pourraient quand même regarder le match plutôt que de tricoter mais ils ne vont pas me le faire sentir mais voilà j'ai envie de dire l'intérieur je ne sais pas quand on était encore en France l'année dernière il y a quasiment tout pile un an on a suivi on a eu une petite formation interculturelle les deux couples qui partaient à Keokuk à peu près en même temps et on a eu une formation par une dame qui avait vécu plusieurs années aux Etats-Unis qui était française mais qui avait vécu plusieurs années aux Etats-Unis voilà pour atténuer le choc culturel et à un moment il disait les américains alors c'est très ça vaut ce que ça vaut c'est un peu cliché mais quand même les américains sont des pêches les français sont des nœuds de coco c'est-à-dire que les français pour entrer dans la coquille pour entrer dans leur cercle d'amis c'est compliqué et même moi en tant que française je le ressens j'ai presque envie de dire je vais avoir vraiment plusieurs sphères et vraiment dire une amie voilà c'est vraiment une amie il faut du temps par contre quand on y est on y est les américains vont être pêches dans le sens où il semble très facile d'aspect mais en fait pour arriver jusqu'au noyau il y a au moins autant de travail si ce n'est plus parce que justement on va se perdre un peu dans la partie pêche parce que grosso modo c'est lui et je ne trouve pas ça totalement faux et oui je n'ai pas réussi pour l'instant à rencontrer vraiment des personnes là on avait fait quand on a eu tous nos meubles on avait fait une portée dans le crémaillard avec les voisins il y avait les voisins qui m'avaient dit pas ce qu'on tu veux mais je n'en suis pas capable en plus elle est tout le temps en train de sortir mais je ne sais jamais quand est-ce qu'elle est chez elle et j'en suis mais totalement incapable alors que voilà elle la première fois elle était venue je toc toc voilà c'est aussi ça c'est aussi là pour le coup vraiment une référence de culture et je n'ai pas réussi pour l'instant à trouver un groupe de tricot ou de couture ici il y en a bien un mais chaque fois que j'y vais il n'y a personne j'en ai trouvé un mais qui a un peu plus d'une heure de route et les tricotés sont le un mardi sur deux de 4h30 à 6h30 ça veut dire qu'il faut que je surtout pour l'instant où lise à softball ce n'est pas possible après à 4h30 ça fait du 3h30 même là je ne pourrais pas lise à piano de 4h à 4h30 voilà je peux partir quand ça commence je demanderai peut-être à Stéphane des défois de sortir plutôt enfin bref donc voilà pour moi c'est compliqué de rencontrer des personnes mais quand je vais dans les magasins de tissus ou de tricot voilà je peux vraiment parler plus facilement peut-être même qu'en France ce qui fait que Marie-Claire voilà je pense grosso modo les on trouvera plus facilement j'ai quand même l'impression qu'on trouve plus facilement qu'en France des petites boutiques de laine de tissu etc il y a aussi des grosses Joanne c'est une très grosse beaucoup par internet également et pour la transmission c'est comme en France honnêtement je ne me fais pas de je n'ai jamais parlé mais je ne me fais pas d'illusion c'est on va tout ce qui est art craft voilà les je ne vais pas dire les non c'est pas les aménagers que je veux dire c'est tout ce qui est faire quelque chose si tu dois et très valoriser ici mais au final je pense qu'il y en a beaucoup ils doivent acheter beaucoup de matériel c'est pas trop en fait voilà pour la famille minimum tu me posais la question et ben je vais voilà c'est la même chose c'est un peu comme en France alors des familles nombreuses des familles très nombreuses j'en ai pas vu tant que ça ici j'en ai une un peu je trouve que par contre il y a beaucoup plus alors il y en a une je pense qu'on va bientôt pouvoir qualifier de famille nombreuse et les enfants sont très rapprochés mais sinon j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir beaucoup d'espace entre chaque enfant le gros truc le gros changement c'est que ils vont avoir leurs enfants soit beaucoup plus tôt qu'en France soit beaucoup plus tard Stéphane et moi on s'est rencontrés pendant nos études on s'est mariés à la fin de mes études et puis on a attendu trois ans avant d'avoir Lise deux ans ce qui fait que là Lise a douze ans Stéphane en a un peu plus de quarante ils ont dix ans enfin ils n'ont pas dix ans ils ont trente ans d'écart et aux états-unis en fait c'est quasiment un écart qui est assez peu fréquent soit les gens se sont mariés très tôt et ont eu des enfants très tôt mais du genre très tôt fin d'adolescence ou même pendant éventuellement pendant leurs études ou alors ça va être beaucoup plus tard donc quasiment Stéphane Stéphane et moi il en est un peu dans un entre deux c'est comme ça qu'une fois il y a une gamine de l'école de Marc qui a demandé à Stéphane mais il était le grand-père de Marc en fait mais je pense que voilà vu la gamine je pense que non sa famille c'est plutôt du très jeune donc en effet voilà mais est-ce que c'est pas un peu comme en France enfin non pour la naissance non les familles peuvent être là aussi je pense que les familles sont soit les couples vont soit rester très longtemps ensemble soit alors il y a un gros taux de divorces aux états-unis vous allez me dire en France aussi mais j'avais lu ça en général c'est les mêmes qui divorcent qui se remarient qui se remarient voilà il y a ils font il y a quand même beaucoup de couples et je crois qu'il y a trois quarts des couples entre la moitié et trois quarts des couples qui voilà commencent et finissent ensemble c'est soit soit de très longue durée soit on enchaîne avec chaque fois un mari et au fait là je m'aperçois déjà j'en parlais la dernière fois mais c'est voilà il est possible que d'ici quelques épisodes une fois que j'aurai passé mes idées j'arrête la caption américaine en tout cas pendant un moment parce que j'ai l'impression d'être éclichée et ça m'arrête voilà c'est c'est moi c'est juste ça peut-être que je continuerai je sais pas du tout bref ma batterie m'annonce qu'elle n'a plus que quelques minutes avant de me lâcher je voudrais parler pendant pas loin d'une heure ce qui est pas mal je vais ranger un peu tout ça m'occuper un peu de la maison pour pouvoir attaquer le de Nittich le temps de Nittich cet après-midi pour moi je vais essayer de mettre cet épisode en ligne assez rapidement voilà j'essaie je promets donc on se retrouve la semaine prochaine pour je pense du tricot beaucoup de tricot je pense que dans les semaines à venir il va y avoir beaucoup plus de tricot que de couture j'ai pas on va dire ce qui est je crois que la couture je vais pas arrêter c'est pas ça c'est juste j'ai beaucoup cousu cet été et voilà je pense que je vais avoir en couture des pics où je vais faire beaucoup 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 pics voilà et alors là en plus j'avais prévu de me coudre des vêtements d'été avec le temps qu'il fait depuis deux jours ça donne pas spécialement envie de faire des robes manches courtes vous allez me dire j'ai de quoi faire des robes manches bref on se retrouve la semaine prochaine d'ici là tricotez bien crochetez bien cousez bien etc et surtout prenez soin de vous et de ceux que vous aimez à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada